N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Arsène Capotro, il est politologue, enseignant en sciences politiques à l'université officielle de Ruinsori. Il donne ce point de vue face à l'arrivée du roi belge Philippe et sa reine à la République démocratique du Congo. Suivez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment la RDC peut-elle tirer avantage de la coopération avec la Belgique aujourd'hui au regard de l'histoire entre les deux pays ? Merci pour la question. J'estime que l'arrivée du roi et de la reine de Belgique, des Belges en RDC, c'est un avantage diplomatique dans la mesure où des présidents sont passés sans que ce couple royal arrive à RDC. Je dois citer les règnes de le roi désiré Kabila et celui de Joseph Kabila. Ces autorités, cette autorité politique belge n'a pas pu être à RDC. Mais lorsqu'on revient dans l'histoire politique de la RDC, il y a beaucoup à dire. Parce que déjà quand la RDC a commencé, vers les années 1885 et 1908, la RDC était considérée comme un état indépendant du Congo, propriété privée du roi des Belges, Léopoldé. Et pendant tout ce temps-là, tout ce qui se faisait à RDC, c'était au compte personnel du roi des Belges, Léopoldé. Il a exploité ce pays à soucret, il s'est enrichi et il a enrichi la Belgique. Quand il a été incapable de rembourser l'argent qu'il s'était prêté auprès du trésor public belge, il a été obligé de céder la Belgique. Non, l'état indépendant du Congo à la Belgique. Et nous sommes devenus une proverse connexe à la Belgique, après l'énoi du Congo, du Congo belge. Et encore, c'est à ce moment-là que, l'on a toujours dit que c'est à ce moment-là que la colonisation de la RDC par la Belgique a commencé. Mais la façon de nous traiter qui porte sur l'exploitation économique de la RDC n'a pas changé. Et la Belgique s'est enrichie encore davantage sur le dos des Congos et des Congolais. Avec vous, M. Arsène, quelles leçons tirer de l'organisation du pays après l'indépendance ? La leçon qu'on peut tirer de l'organisation du pays après l'indépendance, c'est que la RDC a évolué d'elle-même. Je vais revenir encore une fois dans l'histoire, M. le journaliste. La RDC a été colonisée, les Belges nous ont imposé le paternalisme, qui est un système où une doctrine à travers laquelle tous les citoyens congolais étaient considérés comme des petits affas qu'il fallait tout apprendre. Contrairement à la France et à la Grande-Bretagne ou à l'Angleterre, qui ont considéré les Africains comme des petits Français ou comme des petits Anglais, qui devraient aussi être formés et initiés à la civilisation européenne, pour que ceux-ci, demain ou après-demain, surtout après les indépendances, qu'ils soient capables de prendre la relève ou la destinée de leur État. Ce qui signifie que la RDC a accédé à l'indépendance, ça, l'accompagnement de la Belgique. Les Congolais se sont débrayés, ils se sont organisés, même si les crises sont intervenues un peu après, c'est encore la Belgique qui est revenue d'une manière ou d'une autre. Oui, avec vous, essaye d'une manière ou d'une autre de commenter l'arrivée du roi belge, surtout à ces mois de l'indépendance à la République démocratique du Congo. Son arrivée, et surtout moi, de l'indépendance, c'est significatif, et ça va rappeler les points positifs que la Belgique nous a laissés, aussi les points négatifs. Et surtout quand le roi va se donner à l'exercice de parler devant les députés congolais qui sont nos représentants, je crois que s'il n'apporte pas d'innovation dans ce discours, les gens ne croiront pas ce qu'il dira. Parce que, monsieur le journaliste, quand la RDC travaille, et il faut dire que toutes les fois même que nous avons des problèmes au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas la Belgique qui pèse, c'est plutôt la France qui essaie d'intervenir aux côtés de la RDC, tout simplement parce que nous parlons les Français. Et la Belgique, c'est vrai, nous avons été colonisés par elle, mais la Belgique ne pésait pas trop. Et jusqu'à aujourd'hui, sur la scène internationale, la Belgique ne pèse pas trop. À part le fait qu'elle soit le siège de l'Union Européenne, mais il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un autre poids qui peut, ou un autre élément à travers lequel la Belgique peut s'imposer. Mais quand il arrive à RDC, je crois que son arrivée surtout, parce qu'il vient avec 84 000 œuvres d'air, qui ont été pillés, pour ne pas dire volés, par la Belgique, et c'est une façon de vouloir renouer les relations, les relations de la Belgique et de la RDC, et c'est aussi une façon directe de demander pardon aux Congolais pour tous les dégâts commis aux citoyens congolais à la République démocratique du Congo. Mais aussi, il viendrait, où on va ramener les reliques de Lumumba, parce que c'est aussi un autre coup dur que la Belgique nous a fait, que la Belgique nous a voués, parce que celui-là, c'est vrai, en collaboration avec les Osseaux-là, qui ont milité pour l'indépendance de la RDC, ont été directement assassinés, parce que tout simplement, l'Occident ne voulait pas que les Congolais se prennent à charge et profitent des richesses de la RDC. La présence aujourd'hui de ce roi et de la reine, c'est une façon aussi de renouer les relations, de la mesure où, toute la fois que la Belgique peut vouloir parler de l'Afrique, il n'y a que la RDC, sur la base de laquelle elle peut avoir à dire. Même si, après la Deuxième Guerre mondiale, les Rwandais et les Burundais ont été annexés à la RDC pour qu'ils soient colonisés ensemble avec la RDC par la Belgique, quand on venait de vaincre l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, cela n'a pas changé, la Belgique n'a pas eu beaucoup d'intérêt au Rwandais et aux Burundais. Ce qu'il faut plutôt dire, et ce qu'il faut demander à ces rois-là, si les journalistes lui ont reçu, l'état de lui poser la question, c'est de lui dire, il a ramené 84 000 œuvres d'art, mais ces œuvres d'art ont fait entrer beaucoup d'argent dans les trésors belges. Qu'est-ce que les Congolais vont gagner ? Ou quelle est la part qui revient à la RDC parce qu'ils ont utilisé nos œuvres d'art et il y a un droit intellectuel qu'on appelle le droit d'auteur. Donc ceux-là qui ont conçu ces œuvres d'art doivent être payés. Et dans ces cas-là, s'ils ne viennent pas, s'ils ne sont pas venus avec cet argent-là, ou s'ils ne vont pas venir avec les projets qu'ils vont, et peuvent combattre tout cet argent-là qu'ils ont pu gagner ou bénéficier en utilisant malignement les œuvres d'art qui font partie du patrimoine national congolais, et dans ces cas-là, ils ne seraient pas permettés l'expression sérieuse. Avec vous, Arsène Caputou, je rappelle que vous êtes politologue et enseignant à l'université officielle de Ruinsor, dans la science politique et administrative. Avec vous, quel secteur mérite des réformes aujourd'hui pour espérer surmonter le défi de l'indépendance ? Tous les secteurs sont concernés, surtout le secteur économique, parce qu'avant que nous puissions accéder à l'indépendance, lorsque la Belgique voulait laisser le destin des Congolais entre les mains de la RDC, on a seulement organisé la table ronde politique qui s'est tenue à Bruxelles, où les citoyens congolais ont été évités à cette manifestation, mais on n'a pas oublié où la table ronde économique n'a pas eu lieu, parce que c'est à travers cette activité-là que les citoyens congolais et les Belges allaient discuter sur l'avenir économique de la République de Mokasi du Congo, et c'est le secteur économique qui doit être beaucoup plus travaillé, parce que c'est à travers l'économie qu'on fait l'argent, c'est à travers l'économie qu'on accroît les richesses. Parce que sur le plan politique, on a déjà des instruments capables et qui nous prouvent de la souveraineté à la RDC à travers la caution de 2006 et les autres institutions politiques qui sont fonctionnelles. Et à ce niveau-là, ils peuvent vraiment travailler sur le secteur économique, mais aussi revenir sur le secteur culturel, parce qu'ils ont pillé certaines œuvres d'art de notre culture. Et en revenant sur le secteur culturel, j'estimerais, ou je proposerais plutôt que tous les artistes congolais, peu importe le secteur dans lequel ils interviennent, soient soutenus par les fonds que la Belgique doit donner à la RDC, parce qu'ils ont utilisé nos œuvres d'art. Et dans ces cas-là, cela pourra permettre d'une manière ou d'une autre à relever l'économie de la RDC, mais aussi les socials des citoyens congolais. Oui, monsieur Arsène, une sorte de nouveau colon après la Belgique. Comment l'histoire explique cette ambitie de la RDC sous d'autres états ? L'RDC, c'est, comme on l'a toujours dit à Soélie, c'est permettre l'expression, c'est une jeune d'éléphant. Une jeune d'éléphant où tout le monde peut venir couper son morceau et partir. Et pourquoi la RDC continue à garder presque cette caricature-là ? C'est parce que pendant la conférence de Berlin, les gens se sont réunis pour le partage de l'Afrique, mais l'enjeu central, c'était la RDC. Parce que la RDC a des forêts, a des fleuves, a des ressources naturelles importantes qui manquaient à l'industrie occidentale pour son développement. Et aujourd'hui, aujourd'hui, certains états qui savent l'avenir de la RDC ne veulent pas que la RDC soit en sécurité. Vous savez, et je vais rappeler à certains téléspectateurs qui ne le savent pas, qui le savent, et à des formations qui ne le savent pas, il y a un auteur qui s'appelle Franz Fano qui avait dit que l'Afrique a la forme d'un révolveur dont la gâchette se trouve en RDC. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie tout simplement que quand la RDC pourra se développer, c'est toute l'Afrique qui se développera parce que nous disposons d'une position géopolitique et géostratégique importante. Nous nous retrouvons sur la ligne de l'Équateur. Au Pélacé, n'importe quelle fusée à partir de la ligne de l'Équateur. Nous avons un climat extraordinaire au Cid. Lorsqu'il plaît au Cid, il fait chaud au Nord. Lorsqu'il fait chaud au Nord, il plaît au Cid. Nous avons des réserves naturelles très importantes avec des espèces indouvables ailleurs dans le monde. Le parc national de Virung qui fait aujourd'hui partie du patrimoine international de l'humanité. Nous avons le parc national de Maïc où il y a les Ocapi, une espèce indouvable et à Époules aussi, où on a déjà créé une réserve. Il y a beaucoup d'autres parcs comme Garambe et ainsi de suite qui constituent des enjeux importants pour même le développement de l'Europe. Nous aussi, nous disposons d'une forêt importante, un élément important aussi pour la lutte contre le réfruffement climatique. C'est ce qui signifie que si aujourd'hui certains états peuvent s'intéresser à la RDC, c'est parce que tout simplement il y a beaucoup d'enjeux. Et aujourd'hui, si le roi des Belges est venu, c'est parce qu'il a compris que la Chine veut occuper ou veut exploiter économiquement toute l'Afrique. Elle ne fait pas. Les États-Unis l'ont déjà fait, la France l'a déjà fait à travers France-Afrique, Chine-Afrique. Et la Russie est venue à travers Russie-Afrique. Pas seulement la Russie, la Turquie est aussi venue. Non, Turquie-Afrique. Et la Belgique se trouve encore presque en arrière. Elle a une colonie en Afrique, mais elle ne veut pas aussi profiter des autres États pour laisser que les autres États peuvent offrir comme potentialité économique ou même culturelle qui peuvent encore une fois rehausser l'économie des États qui sera partenaire et son économie propre. Et donc, aujourd'hui, la RDC, comme un bille ou sous l'air des grandes puissances, c'est tout simplement parce que ces gens-là savent la vérité qui était contenue dans la pensée de France-Fanon. L'Afrique a la forme des revolvers dont la gâchette se trouve hors d'ici. Pouvez-vous aussi avoir un message en particulier à tous nos téléspectateurs face à l'arrivée du roi belge à la République démocratique du Congo ? L'arrivée du roi et de la reine des Belges en RDC est une chose et la remise de 84 000 œuvres d'art et les vestiges de Lumumba c'est une autre. Aussi, la chose la plus importante, comme ces œuvres d'art offrent beaucoup d'argent dans les trésors publics belges si ces Belges-là sont honnêtes envers les Congolais. S'ils veulent renouer les relations historiques et diplomatiques avec la RDC doivent aussi apporter de l'argent que ces œuvres d'art offrent à ces trésors publics belges. S'ils ne sont pas liquides, ils peuvent ramener cet argent au travers des projets de développement et sera pour témoigner de la sériété et de la sériosité de la Belgique envers la RDC. Nous avons eu des liens historiques heureux et malheureux, beaucoup plus malheureux, mais il ne faut pas que nous continuons à garder cet aspect malheur de notre contact historique avec la Belgique et pour effacer ça, il faut qu'ils ramènent des projets de développement dans ce sens-là ou soit il faut qu'ils ramènent cet argent-là à cash dans les trésors publics congolais pour que les Congolais bénéficient parce que cela est des droits du Congo et des Congolais. Merci cher Arsène Kaputu, nous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation. Je vous appris messieurs les journalistes et merci aussi à tous les téléspectateurs d'avoir suivi cet entretien et le plus important c'est d'agir ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et d'avoir suivi notre évité Arsène Kaputu, il est politologue et enseignant à l'université officielle de Ruenzori. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Léonjo, Léo pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Au revoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501